salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo scouting on va aller scouter de la bundesliga 2 donc j'ai décidé de me lancer sur ça et également derrière je vais faire un scouting sur de la ligue à de la ligue à smart bank donc en prévision de la coupe du monde comme vous savez ça va jouer pendant la coupe du monde donc je trouvais ça intéressant donc là je sais vrai que j'ai pas mal scouter la bundesliga 2 je crois que vous avez présenté déjà quelques joueurs il n'y a pas longtemps dans mes teams palier ou autre mais là j'ai vraiment scouter donc ça soit pour limited ou rare après il ya plus de cartes forcément limited mais c'est des joueurs qui sont pas chers à moins de 0,03 et air mais qui pour moi valent le coup après à vous de comme d'hab de faire vos propres recherches c'est parti et donc pour commencer donc les défenseurs c'est hier alors je vais vous montrer c'est un latéral je sais je suis d'accord forcément les latérales mais est capable de faire des gros all around et d'être décisif également vous allez voir ça il est titule pour la troisième saison d'affilée à Hambourg donc c'est le genre de mec qui va rapporter des points et vous êtes sûr qu'il est titulaire au moins et c'est quasiment trois tacles par match donc c'est le vraiment le genre de joueur qui est super intéressant je le précise ça je vais préciser sur plusieurs joueurs parce que c'est le genre de choses qui vous rapportent des points donc quand ça fait des tacles interceptions même les duels gagnés si ça combine un petit peu tout ça peut faire des doubles doubles des doubles triples ou triples triples donc c'est c'est quand même vachement intéressant après forcément ça perd une quinzaine de ballons en moyenne par match mais n'empêche que ça fera quand même des très très joli score alors le prix a marqué 0 341 sur les trois derniers jours il a 0 310 c'est vrai quand je l'ai scouté hier avant-hier je l'avais vu un peu moins cher voilà je l'avais vu vers les 0 203 0 220 donc il a eu un gros up sur lui 0 281 con 291 il ya deux jours 0 341 il y en a deux donc je pense que s'il ya d'autres auctions qui sont à venir ce sera le bon moment pour les prendre parce que là je le trouve un petit peu un petit peu cher quand même mais voilà ça reste un joueur de qualité un défenseur même si c'est latéral et le deuxième donc c'est aussi un latéral mais il est vraiment pas cher du tout en moyenne sur les trois derniers jours c'est 0 0 114 donc c'est je vais juste voir les prix vite fait voilà vous pouvez voir que aux auctions aux auctions il part dans ces prix là et vous voyez qu'il ya une auction qui finit par exemple dans 20 heures juste là sera peut-être fini quand je quand je publierai cette vidéo mais vraiment dans les joueurs je vais vous montrer vous précipitez pas même si c'est même dans la ligue à deux que je vais vous faire un petit scooting dans la semaine la ligue à deux c'est pareil attendez qu'il ya une petite salle d'auction et ça fait ça vous fera baisser un petit peu les prix parce que là au final il ya que les managers qui vendent qui décident de mettre à ce prix là qui est assez haut et qui est pour moi trop par rapport aux joueurs que c'est même si ça reste un bon joueur on va aller voir son so5 donc c'est un vétéran il a baroudé un petit peu en bundesliga 2 même en bundesliga 3 et il a même été dans l'équipe b de norwich à un moment en angleterre là c'est sa troisième saison à karchele et c'est un joueur qui a fait l'année dernière neuf passes décisives c'est bien ça oui et en plus qui tire les corners donc d'où les passes décisives donc pour son prix je trouve que ça restait intéressant après voilà comme d'hab c'est un latéral donc ça perd pas mal de ballons mais on peut voir que ça fait quand même des des laurent qui sont assez exceptionnel alors quand c'est décisif ça ça chatouille un petit peu les 100 on est vraiment pas loin des 100 là deux fois donc très bon début d'année pour lui on peut voir que c'est vraiment latéral gauche et que ça bougera pas donc c'est pareil ça sera titu à karchele cette année normalement sans souci mis à part les blessures et les suspensions éventuelles et donc le troisième défenseur c'est un défenseur central mais qui peut jouer milieu et toujours une petite subtilité donc c'est je vais juste sur le prix vite fait il a 0,0275 sur les trois derniers jours 0,213 et voilà le même problème c'est qu'il n'y a qu'une auction là donc voilà après je pense que là c'est un poil trop cher je pense qu'on peut aller on peut aller chercher dans ces eaux là j'avais vu voilà vers 0,0218 c'est cool donc quand il y aura les prochaines auction ça peut être intéressant même vous voyez qu'il partait à moins de 0,02 mais pas plus de 0,02 2,30 après bon voilà ça reste quand même un bon joueur il fait 1m96 le gaillard il est très fort physiquement dans les duels et en moyenne par match il fait deux tacles en moyenne et une interception et demi donc trois interceptions tous les deux matchs donc c'est pareil c'est le genre de choses qui va nous rapporter des points voilà donc il y a juste au niveau du score c'est juste contre Paderborn où il a un peu souffert le reste du temps c'est quand même vachement propre là il y a peut-être une petite fenêtre pour négocier un peu plus avec son petit 38 à la dernière game week mais voilà pour le prix je trouvais que c'était intéressant en Bundesliga 2 Patrick Harris je fais un petit aparté il faut faire attention Bundesliga, Bundesliga 2 après la coupe du monde il y a une trêve il y a une grosse trêve à ce moment là et ça reprend le 29 janvier donc fin janvier quoi ça reprend donc ça fait quand même une assez grosse trêve donc il faut garder ça à l'esprit quand même donc Maximilian Thalhammer 25 ans donc il vient de Paderborn lui il a fait une très belle fin de saison je vais vous montrer ça juste là voilà avril vous pouvez voir que c'est une très belle fin de saison on ira mieux voir voilà juste là et cette année c'est pas non plus la folie après c'est un milieu qui est plutôt quand même défensif il joue à gauche voilà c'est ça mais par match et ça je trouve ça énorme il fait deux interceptions et deux tacles par match en moyenne donc c'est pour un milieu bon ok c'est défensif c'est normal mais je trouve ça super intéressant il peut jouer aussi parfois à droite donc ça peut dépanner il sera titulaire normalement sans souci à Regensberg et donc voilà en plus c'est 25 ans il est assez jeune donc je trouve intéressant pour le prix la moyenne il était à même pas 0-0-1 donc attendre comme je vous ai dit les auctions mais là il y a déjà plus d'offres sur le marché donc plus facile de négocier donc voilà c'est vraiment pas cher pour un joueur qui est capable de faire des jolis perfs même si début d'année et pas foufou je pense qu'il peut améliorer ses notes au fur et à mesure de la saison et le deuxième milieu alors c'est d'habitude pas le genre de profil que j'affectionne parce que ça fait pas beaucoup de hallerante donc c'est pas des joueurs à lesquels je m'intéresse énormément mais je l'ai pris parce qu'il est énormément décisif en début de saison forcément ça va pas durer tout le temps comme ça mais c'est déjà 4 buts et 3 de passe dés pour le début de saison donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter pour son prix 0,0217 comme d'hab on va aller voir les offres voilà plus il y a d'offres plus c'est facile de négocier après des auctions il va y en avoir encore à nouveau dans pas longtemps donc comme je vous ai dit pas beaucoup de haas mais très souvent décisif voilà il y a juste là bon il fait vraiment un très sale score tiens par curiosité on va aller voir pourquoi ouais c'est la possession qui a 12 duels perdus 20 possessions perdues ça fait assez mal et pour peu qu'il ait raté voilà une petite grosse chance une grosse occasion ratée 4 fautes ouais c'est vraiment il nous a fait une masterclass sur celle là mais ils ont quand même gagné donc là logiquement cette année il sera installé titulaire parce qu'on peut voir l'année dernière ça se voit facilement là il a eu pas mal de remplas donc là avec l'année qu'il fait je pense qu'il y aura voilà je pense qu'il a gagné sa place tout simplement mais c'est à suivre après comme je vous ai dit d'habitude c'est pas le genre de profil que j'affectionne parce que ça fait vraiment pas beaucoup de haas le rend on peut voir 5.80, 2.30 pour un milieu un milieu en général des bons milieux ils font pas mal de haas le rend donc voilà donc je voulais quand même vous le présenter pour le prix qui est pas extrêmement cher 25 ans voilà c'est à suivre et le troisième donc à l'inverse de Eras tout à l'heure qui est défenseur qui joue milieu lui c'est un milieu qui joue défenseur mais qui est de base milieu défensif mais qui peut dépanner en défense centrale on peut voir que c'est souvent voilà marqué comme défenseur central même si je pense sur certains postes parfois l'année dernière c'était beaucoup défenseur milieu défensif pardon et là vous pouvez voir que en défenseur central ça fait quand même des très très bons le rendent des très bons scores c'est la deuxième saison consécutive qu'il est titulaire il a uniquement 27 ans donc ça c'est cool aussi il est pas très cher 0.0158 il est au même prix que la moyenne donc là ça peut être intéressant vers ces prix là donc celui là elle est sortie il y a pas longtemps une auction qui arrive dans 14h sachant que la dernière auction est partie à 0.0134 donc voilà c'est des prix à peu près alors lui c'est deux tags deux interceptions en moyenne par match donc c'est super intéressant il monte sur les corners donc c'est pareil c'est voilà il peut marquer des buts de temps en temps il a été formé au Werder de Prem et ce qui m'a fait marrer c'est que la saison dernière enfin ce qui m'a fait marrer c'est pas super marrant forcément mais il a pris 11 cartons jaunes en 25 matchs donc on peut voir que c'est il est arrivé sur le même rythme cette année voilà donc faire attention à ça ça fait toujours perdre des points ça fait perdre 3 points 2 points 3 points ouais c'est ça donc voilà toujours faire attention à ça malgré le fait qu'il fasse des gros scores et bien ça pourrait lui faire économiser 3 points s'il avait moins de cartons jaunes pour nous très bon dans le duel aérien également donc pour son prix je trouvais ça quand même vachement intéressant donc voilà à suivre Lucas Frodeux et alors les attaquants vous connaissez pour trouver des bons rapports qualité prix c'est un poil plus difficile mais j'aime beaucoup celui-là alors il est marqué attaquant attaquant gauche mais il joue vraiment sur tout l'espace du terrain il fait énormément d'efforts il a une grosse densité de jeu lui il a joué il a fait sa carrière aussi à Mouchengladbar et à Francfort il a uniquement 29 ans au contraire jusqu'en 2026 c'est plutôt cool et vous voyez son prix c'est vraiment pas cher donc 0,0167 après voilà c'est parce qu'il y a pas mal de cartes aussi il y en a déjà 410 donc ça c'est un gros avantage que j'ai trouvé 0,085 pour la 2022 mais voilà donc là dans ces cas-là vous pouvez vraiment bien négocier on va aller voir ses scores c'est ça que j'ai beaucoup aimé pour un attaquant il fait vraiment des hallerantes sympas donc ça va pas flinguer votre line-up quand vous l'alignez donc voilà vous pouvez voir que son début d'année c'est quand même vraiment pas mal en plus il est international même s'il a pas joué au dernier rassemblement suédois et donc voilà donc je le trouvais vraiment intéressant pour son prix donc Branimir Ashregota si je le prononce bien ça fait un peu allemand et le prochain donc c'est Fabien Ries qui nous fait penser à un personnage de Malcom il a 24 ans il a été c'est un ancien de Schalke donc c'est plutôt milieu offensif gauche donc il a des cartes attaquant mais c'est vraiment un joueur qui fait beaucoup d'efforts et vous allez voir que l'année dernière il a marqué un but une passe D sur toute la saison là cette année c'est 3 buts 3 passes décisives en 9 matchs donc vous pouvez voir qu'il est vraiment en feu c'est pareil ça fait des Hallerrands sympas là 24-10 14-60 23-30 même sans être décisif donc c'est super intéressant c'est sa 4ème saison à Austin Kiel donc ça va être titulaire normalement sans soucis niveau du prix on est un peu plus cher que les autres on est à 0,0272 0,0312 off leur price là je vous dirais de ne pas enchérir à 0,0308 si vous voulez d'aller plutôt négocier c'est là que vous aurez sûrement plus bas mais les prix réels sont vers les 0,0275 0,285 quelque chose comme ça donc garder un oeil sur lui il est un peu plus cher comme je vous l'ai dit que les autres mais je le trouve quand même assez intéressant et c'est pareil que ça sera comme les autres titulaires de base normalement sur la saison et le dernier c'est Tim Klein-Dienst si je le prononce bien donc déjà je ne l'ai trouvé pas cher du tout pour un attaquant 0,0140 c'est un ancien de Fribourg il est passé aussi par la Gantoise et là il est à Edenheim donc c'est un club qui est plutôt pas trop mauvais non plus mais ce n'est pas un club formidable l'année dernière c'est 10 buts 2 passes décisives sur la saison et cette année c'est 4 buts 1 passe décisive en 9 matchs donc il commence plutôt bien la saison il y a juste sur les 3 derniers matchs il n'est pas c'est pas la méga forme est-ce qu'on ne va pas aller voir une petite baisse de prix sur les 3 derniers matchs ouais c'est ça ça s'était un peu enflammé au début ça a vite baissé donc là c'est 0,125 le dernier donc je pense qu'il y a il y a vraiment moyen de ne pas l'avoir très cher par exemple l'Oction qui est finie dans 25 heures je pense qu'elle finira aux alentours de ce prix là parce que du coup vu son dernier score ça n'a pas dû arranger les choses donc ça peut être assez intéressant pour un attaquant après il n'est pas c'est pas fou dans les duels son pourcentage de duel gagné n'est vraiment pas fou mais voilà après oui le round c'est pas formidable quand c'est pas décisif mais pour le prix je trouvais ça pas mal de vous le présenter donc en attaquant donc Team Klein-Dienst donc voilà n'hésitez pas à scouter là je suis sur le player ranking pour Bundesliga 2 après il y a tellement de manières différentes de scouter que ça soit même quand vous regardez les matchs vous repérez des joueurs sympas si vous avez le nez dans les infos là par exemple moi en ce moment je suis sur la MLS je commence vraiment à m'intéresser à l'Argentine aussi donc plus on creuse plus on trouve des infos pas mal sur pas mal de joueurs quand je vais aussi sur les enchères parce que par rapport aux défis que je suis en train de faire en ce moment je vais aussi sur les enchères un petit peu et bien j'ai plein de joueurs que je ne connais pas donc je m'amuse à creuser des fois sur certains quand je trouve les statistiques intéressantes donc il y a vraiment plein de manières de scouter différentes là dans ce cas là j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées de profils à chercher pour les prix qui sont quand même assez sympas en général j'essaie de trouver ça donc en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous aidera dans vos recherches à bientôt abonnez-vous à bientôt